Le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleuses, des travailleurs. Chaque année, les militantes et militants de la jeunesse ouvrière chrétienne rejoignent les cortèges partout en France et vivent un moment collectif et festif. Cette année, la jeunesse ouvrière chrétienne de Gironde est engagée avec la nouvelle campagne de l'année pour lutter contre les préjugés et les discriminations. Toute l'équipe des jeunes sont mobilisées pour combattre les discriminations des jeunes. Aujourd'hui plus que jamais, elle reste attentive à ce que vivent les jeunes. La crise sanitaire inédite que nous traversons touche de plein fouet les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Elle vient frapper durement les plus précaires et renforce les inégalités. En privilégiant l'économie et la relance, les choix politiques des dernières semaines menacent les droits des travailleuses et des travailleurs. Les modifications par ordonnance du Code du travail remettent en cause de nombreux acquis sociaux et nous craignons que les jeunes en payent le prix fort. Nous sommes nombreux et nombreuses, notamment au sein du mouvement, à appréhender cette crise sanitaire et la crise économique à venir. La jeunesse ouvrière chrétienne souhaite soutenir et rendre visibles tous ceux et toutes celles qui souffrent au travers de cette crise pour nous mettre en lumière toute cette situation et souffrance trop souvent sous-estimée et primordiale. Si cette période doit nous interroger sur le modèle de société que nous voulons et que la jeunesse ouvrière chrétienne a toujours défendu, plus de dignité pour les travailleurs et les travailleuses, plus de soutien aux privés d'emploi et aux précaires, plus de moyens matériels et humains pour nos services publics, nous sommes convaincus que nous sommes la base de la société. On veut nous faire croire que nous sommes des inutiles tout en bas de la pyramide sociale. Mais nous en sommes surtout le socle, les fondations, la base. Nous sommes les milliers de mains qui construisent et font fonctionner notre société. La jeunesse ouvrière chrétienne veut nous rendre fiers d'être des bâtisseurs, là où le pouvoir de l'argent et les puissants ne font que détruire. Alors profitons de ce 1er mai pour faire corps et porter nos revendications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !